On le sait tous, Assassin's Creed Mirage a été annoncé le 10 septembre dernier lors de l'Ubisoft Forward et donc pour le moment on ne vous a pas fait de vidéo consacrée à ce sujet si ce n'est le 10 septembre pour revenir sur l'intégralité des infos. Depuis de l'eau a coulé sous les ponts et beaucoup d'informations sont tombées, on s'est donc dit qu'il était temps de vous faire une vidéo récapitulant toutes ces informations, histoire de ne pas vous en faire 50 mais de vous faire la grosse vidéo ultime regroupant toutes les informations. Yo les gens c'est fort, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui comme je viens de le dire pour faire le point sur toutes les informations sur Assassin's Creed Mirage, que ce soit des informations générales, son histoire, son gameplay ou encore sa map. Alors sans plus tarder, passons directement au vif du sujet, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Mirage sera donc prévu sur ancienne et nouvelle génération ainsi que PC, donc PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, X et S, et bien évidemment comme je viens de le dire PC, Stadia et bien évidemment Luna, à croire qu'Ubisoft est le seul éditeur à travailler avec cette plateforme. Le jeu dure environ une vingtaine d'heures, en tout cas pour son scénario principal, ne vous affolez pas pour le 100%, il en faudra beaucoup plus, une quarantaine d'heures environ, mais encore une fois tout dépend de votre style de jeu. Pour ceux qui aiment bien prendre leur temps, explorer et tout ça, vous pouvez largement miser sur les 50-60 heures. Moi personnellement je sais que je vais prendre largement mon temps pour explorer cette map qui m'a l'air magnifique, alors vous allez dire ouais on n'a pas vu de gameplay encore, oui je sais on n'a pas vu de gameplay, mais on a un retour aux sources, on a un moteur graphique comme Valhalla, on a un parcours qui sera normalement. Mais normalement c'est vraiment le retour aux sources qu'on attend tous, alors vous pouvez me croire que moi je vais pas sécher le jeu en 40 heures. Je viens de parler brièvement de Valhalla et c'est pas pour rien étant donné que Assassin's Creed Mirage, donc le jeu qui sortira l'année prochaine, se déroulera environ 20 ans avant Valhalla, donc si on n'est pas trop mauvais en maths, ça fait à peu près 860 étant donné que Valhalla se déroule entre 873 et 878, donc on est aux alentours de 860. On y incarnera Basim, un ancien voleur qui sera sauvé in extremis par sa future mentor, Roshan, et deviendra alors un assassin, ou plutôt un Hidden Ones, étant donné que les assassins n'existent encore pas en 860. On suivra alors son évolution tout au long du jeu, partant de voleur comme je l'ai déjà dit jusqu'à devenir maître assassin, et peut-être que c'est Assassin's Creed Mirage jusqu'à la fin de son jeu nous emmènera une transition jusqu'à Valhalla, où on rencontrera le frère d'Aivor. Basim vivra la rébellion montante entre les forces du califat et le peuple de Bagdad, donc on peut éventuellement s'imaginer que l'ordre des anciens se cachera derrière les forces du califat. Et bien évidemment, on l'a vu dans le thriller CGI au tue du moins tout à la fin, Basim lors de ses séquences d'assassinat sera hanté par des djinns, et fera tout pour en découvrir l'origine, même si on se doute un petit peu ce à quoi ça va amener, étant donné qu'on connait Basim dans Assassin's Creed Valhalla. C'en est tout pour les informations générales, passons maintenant à la map de ce Assassin's Creed Mirage, donc on le sait tous, ça avait été dit dans les rumeurs, ça a été officialisé par Ubisoft, et on l'a vu dans le thriller CGI, Assassin's Creed Mirage d'Houlra à Bagdad. Cette map sera divisée en 4 quartiers, une partie centrale et tout autour 3 quartiers qui la protégeront si je puis dire, chacun des quartiers ayant son identité visuelle, donc le quartier central sera le quartier vraiment riche, et autour on aura les arsenals, les jardins, etc. Dans chacun de ces derniers, on retrouvera une ou plusieurs cibles à abattre, et ce n'est pas tout, étant donné qu'en plus de Bagdad, nous aurons du coup un petit peu les alentours de Bagdad, même si ça va pas être gigantesque, et nous aurons la forteresse d'Alamoud, donc pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à faire des recherches, c'est la forteresse qui a précédé Massief, alors c'est pas du tout le même endroit, mais c'est là-haut que les prémices des assassins ont commencé si je puis dire. Et donc on ne pourra pas explorer librement cette forteresse d'Alamoud qui est en construction, on l'a vu dans le thriller CGI, mais on pourra aller dans ses alentours et explorer plusieurs camps d'assassins, et peut-être même y récolter des contrats, puisqu'on le verra un petit peu plus tard. Les contrats d'assassinat sont de retour dans ce Assassin's Creed Mirage. Et maintenant passant à la partie la plus intéressante, le gameplay, on le sait, le gameplay de Origins Odyssey et Valhalla n'avaient pas fait l'unanimité, le côté RPG n'était pas forcément au goût de tout le monde, et les sacs APB qui étaient nos ennemis n'étaient pas forcément fun, faut pas se mentir, et le parcours était à chier. Mais dans Assassin's Creed Mirage, on va revenir un petit peu en arrière, puisqu'en effet, ça a été dit par les personnes qui ont pu essayer le jeu apparemment, en tout cas c'est ce qui a été dit sur le côté des chaînes américaines, le parcours serait de retour à ce qu'on a eu avec Assassin's Creed Unity, et les développeurs ont dit vouloir essayer même surpasser ce qui avait été fait avec Unity. Alors personnellement je trouve que ça va être ultra compliqué de le faire, étant donné qu'on avait atteint un niveau ultra poussé dans Assassin's Creed Unity quant à la réalité du parcours, et en plus du parcours plus poussé, on aurait un retour d'interaction avec le paysage, enfin l'environnement qui nous entoure, que ce soit des petits moves de parcours en passant par au-dessus une barrière, ou comme on a pu le voir dans le thriller CGI, éventuellement arracher des tables de marchands pour les faire tomber, soit pour tuer nos ennemis, soit pour les empêcher de passer, en tout cas on pouvait passer à travers ces tables de marchands dans Assassin's Creed 1 et Assassin's Creed 2 même si je dis pas de bêtises, et il semblerait que ce soit de retour avec Assassin's Creed Mirage, donc encore une fois un bon retour aux sources. Les combats seraient plus durs que dans les anciens opus, alors quand je dis les anciens opus c'est dans Origins, Odyssey et Valhalla, là apparemment ça a été dit on est plus dans un RPG donc au revoir les CHPV, mais après est-ce qu'on aura un système de combat similaire avec ce qu'on avait jusqu'à Assassin's Creed Unity, ou est-ce que ce sera un tout autre système de combat, ça on le sait pas encore, mais ce qui est sûr ça a été dit officiellement, les combats comme je viens de le dire seront beaucoup plus durs que précédemment. Et si ces derniers verront leur niveau relevé c'est pas pour rien, étant donné qu'Assassin's Creed Mirage mettra au coeur de son gameplay l'infiltration, et donc le fait de rendre le jeu plus dur poussera les joueurs à jouer en infiltration, à user de tous les gadgets mis à leur disposition, pour entrer furtivement dans des camps, éliminer l'ordre des anciens et encore beaucoup d'autres choses. Donc pour l'infiltration on aura pas mal de gadgets avec notamment une nouvelle lame secrète, des couteaux de lancée, une fumigène, des mines pouvant endormir des gardes, et bien évidemment tous ces gadgets seront améliorables, donc entre le début du jeu et la fin du jeu ce sera les mêmes gadgets mais beaucoup plus poussés, et c'est pas la seule chose qui va progresser au fur et à mesure de notre aventure dans Assassin's Creed Mirage, puisqu'en effet il y aura apparemment 3 étapes dans le parcours. Donc le moment où Basim est tout simplement un voleur et n'est pas pro dans le parcours, on le voit dans le thriller CGI, il se loupe en essayant de grimper un mur, une séquence intermédiaire, et bien évidemment la fin quand il est maître assassin, et qu'il exploite le parcours à sa perfection et son environnement également. Quitte à parler de parcours et de retour aux sources, parlons des assassinats, étant donné que les assassinats multiples seront également de retour, et seront liés à des compétences, donc on débloquera des moves avec notre arbre de compétences, arbre de compétences qui ne sera pas entièrement débloquable, comme dans les précédents Assassin's Creed Origins, Odyssey et Valhalla, là non, il faudra faire un choix et choisir lesquelles des compétences vous voulez, et quelle partie du gameplay vous voulez mettre en avant, étant donné que même si vous atteignez entre guillemets le niveau max débloquer tous les points d'expérience, il vous sera impossible de tout avoir, après éventuellement avec une New Game+, même si, pour l'instant je vous freine tout de suite, il n'est pas du tout prévu qu'une New Game+, apparaisse avec Assassin's Creed Mirage. Et tant qu'on est dans l'arbre de compétences, autant vous dire qu'il sera départagé en 3 catégories, comme dans les précédents Assassin's Creed, donc on aura le fantôme, le prédateur et le trickster, donc celui qui joue des tours un petit peu, donc je pense avec les gadgets et toutes sortes de choses. Quelque chose qui vaura également énormément plaisir à beaucoup d'entre vous, les black box seront de retour, donc les black box, pour ceux qui ne savent pas, ce sont ces petits systèmes d'approche qui font que vous avez plein d'endroits différents et de manière de venir à bout d'une cible, alors c'était présent dans Assassin's Creed Unity, c'était extrêmement poussé, ça avait été de retour en un petit peu moins bien dans Assassin's Creed Syndicate, puis ça avait totalement disparu des radars, jusqu'à refaire son apparition dans le siège de Paris d'Assassin's Creed Valhalla, si on va pas se mentir, elles étaient éclatées dans Assassin's Creed Valhalla, quand même ça faisait plaisir de les revoir, mais là, avec Assassin's Creed Mirage, elles seront de retour au cœur du gameplay et vous permettront d'approcher vos cibles comme vous le voulez, que ce soit dans l'émission d'Assassinat ou dans l'émission de nettoyage de camp de Templiers si je puis dire. D'ailleurs pour nettoyer ces camp de Templiers, il y aura une vision d'aigle de retour, enfin une vision d'aigle de retour, on aura la vision à travers le corbeau qui sera de retour, pas la vision d'aigle comme on la connaissait à l'époque, et petit changement par rapport à Valhalla, on fait un retour en arrière, l'aigle nous permettra de spotter les ennemis, ce qui n'était plus possible dans la dernière itération d'Assassin's Creed, Assassin's Creed Valhalla. Et d'ailleurs pour ceux que ça intéresserait, cet aigle s'appellerait Enkidu, alors ça a une signification spécifique, je ne l'ai pas noté malheureusement, je ne m'en souviens plus, les rues de Bagdad seront beaucoup plus bondées que précédemment avec Assassin's Creed Origins, Odyssée et Valhalla. Au niveau un petit peu de ce qu'on avait avec Unity, mais petite différence où dans Unity, il faisait juste acte de présence, et bien dans Assassin's Creed Mirage, les PNJ interagiront avec le décor et avec les autres PNJ, et donc indiqueront aux ennemis lorsque vous serez recherché où est-ce que vous vous trouvez, puisque en effet, vous aurez un système entre guillemets de karma de notoriété dans Assassin's Creed Mirage, plus elle évoluera, plus ça impactera votre gameplay, donc on peut supposer que plus vous êtes recherché par des gardes, plus les PNJ indiqueront où vous êtes aux gardes, et plus ces derniers seront beaucoup plus à l'affût et fouilleront un petit peu plus partout, puisqu'on le sait, les ennemis auront différents types de difficultés, par exemple sur les toits vous aurez des archers qui pourront spotter votre aigle quand vous serez en train de repérer un petit peu tout ça, et si jamais votre aigle est spotée, il devra partir et vous devrez alors du coup foncer dans le tas, et pourront repérer Enkidu et l'éliminer, afin que votre approche furtive tombe totalement à l'eau. Passons ensuite au présent pour terminer la vidéo, étant donné que bah, il n'y aura tout simplement pas de présent jouable dans Assassin's Creed Mirage, non en effet, ça ne s'en tiendra qu'à des cinématiques, si on a bien compris ce qu'il voulait dire, étant donné que vous serez le propre protagoniste de Assassin's Creed Mirage, pour ce qui est de la partie présent en tout cas, un petit peu comme ce qu'on avait à l'époque avec Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Syndicate, et bien évidemment Assassin's Creed 4 Black Flag et Rogue. Et c'en est tout pour ces informations sur Assassin's Creed Mirage, j'espère qu'elles vous auront plu, alors c'est pas des informations inédites, on l'aissait depuis quelques jours, voire les dernières sont tombées les dernières 48 heures, mais on se devait de faire le point sur tout ce qui avait été dit sur ce jeu, étant donné qu'on ne l'avait encore pas fait. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'était pas déjà fait, et bien évidemment, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si jamais on a oublié quelques informations à propos de cet Assassin's Creed qui s'annonce comme étant l'opus ultime. Mais enfin bref, c'était First pour la AC Experience en directeur de vos écrans, et ciao tout le monde !